C'est très bien. En fait, pour ceux qui étaient dans le débat du début d'après-midi sur Macron et la protection sociale, là on va zoomer sur la question de complémenter, donc indirectement traiter de la protection de 100%. Je remercie Fabien Cohen d'avoir accepté de présenter cette communication et puis de faire le débat. Il est venu de la vacance exprès pour ça et après il repart. Donc, comme droit, moi je reste, vous allez me suivre. Donc, je le remercie, je remercie tous ceux qui sont là. Je remercie aussi Jean-Luc de Giblin qui est là et qui est un des principaux coupables en affaire de la question des complémentaires parce que c'est quand même lui, lorsqu'il animait la Commission nationale de santé et de protection sociale, qui a fait avancer le dossier de la prise en charge à 100%. Laquelle prise en charge à 100% par l'assurance maladie, cette proposition, évidemment, met en cause l'organisation du système de complémentaires. Et quand on a préparé cette université, on a réfléchi sur l'état, etc. Et on s'est dit, on va aller à l'essentiel, aller sur la question qui éventuellement fâche ou fait problème, ou pose difficulté, nécessite réflexion et échange. C'est la question des complémentaires. Je parle évidemment essentiellement des complémentaires mutualistes, parce que celles qui sont à but purement lucratif, ça nous préoccupe moins. Le mouvement mutualiste a été, au XXe siècle, un des piliers du mouvement ouvrier, avec ses particularités, ses particularités, et donc il faut réfléchir à cette question. Voilà. Donc on va se donner, on a jusqu'à quelle heure ? 18h25. Donc on a une heure et quart, une bonne heure et quart devant nous. On donne la parole à 45 minutes, ça te l'a ? Oui. Et puis on fera un débat. Il sera riche et fructueux. Et puis nous aurons demain encore un débat sur les retraites. Donc voilà, c'est les trois questions qui sont à... Juste avant de dire qu'à la fête de Lima, on aura aussi des débats sur la santé, notamment il y en aura un sur le stand de Bretagne pour les vaccins. On voit bien que c'est un sujet qui est en ce moment pas de polémique. Donc ça mérite qu'on en parle. Et ça sera à 11h le dimanche sur le stand de Bretagne, avec personnalité. Je dois avoir quelques tracts là, si Christian ne revient pas. Et puis il y a un débat sur la rentrée sociale, rentrée politique et syndicale sociale dans l'Union européenne. C'est au stand de la Fédération de Paris, samedi à 14h, je crois. Et puis il y a un débat à Gabriel Péry, sur la question de la protection sociale aussi. Je ne sais plus quel jour et quelle heure. C'est dimanche, je crois. Oui, dimanche à midi. Voilà, dimanche à midi. Et il y aura, on espère, un débat sur les retraites aussi. Mais pour l'instant, il n'est pas encore fixé. Il y en aura un dans la fédé du bloc sur les centres de santé le samedi matin. Voilà. Tout ça, il faut dire... Alors il y a bien d'autres débats, mais ceux-là dont je parle, c'est des débats qui sont animés par la Commission de Santé nationale. Ah ! Donc pourquoi cette question telle qu'elle est posée dans cette université d'été ? Parce que je crois qu'il faut qu'on se mette bien dans la tête que si on se limite simplement... Enfin, simplement non. Si on se fait seulement ce qu'on a fait tout à l'heure, de parler et on a bien fait de la politique de Macron et des perspectives, il faut qu'on soit offensif. Il me semble que dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a, et on le dit nous, tout à l'heure on parlait de Jean-Luc, on le dit depuis maintenant un certain nombre d'années, il n'y a que deux perspectives qui peuvent être possibles aujourd'hui. Soit on va vers le 100% sécu, soit on va vers le 0% sécu. On le voit bien, avec les logiques qui sont mises en place depuis des années, il n'y a pas d'autre perspective que celle-là pour le patronat. Et donc, en lutte des classes, pour nous, en rétro. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là qu'on revient, y compris à la problématique de 45, ce qui ne veut pas dire que, pour autant, nous voulons revenir à 45. C'est-à-dire que le 100% sécu, il faut savoir, n'existait pas en 45. En 45, c'était 80-20. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a eu besoin, comme on en parle encore aujourd'hui, de compromis avec le secteur mutualiste, et qu'il y avait, effectivement, une histoire, une histoire ouvrière forte autour des mutuelles. Les mutuelles sont un acquis ouvrier, sont un acquis ouvrier qui nous ont permis d'arriver vers la sécurité sociale. La sécurité sociale n'est pas un aboutissement en soi, parce qu'on peut penser qu'il y a encore des choses à faire progresser, mais elles sont, depuis, je dirais, les premières périodes de secours qui ont été organisées, ça a été d'abord cultuel, c'était l'Église qui organisait la solidarité, et puis, le mouvement ouvrier a jugé qu'à un moment donné, il pouvait prendre sur lui, de prendre en charge cette solidarité, et il a créé, fin 19e siècle, des mouvements de solidarité qui sont progressivement organisés à l'échelle d'une entreprise et puis à l'échelle des branches, pour arriver à avoir de vraies structures de type sécurité sociale, mais par branche ou par secteur, et non pas, comme le voulait la sécurité sociale, quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus global. Et je crois que cette évolution-là, on doit l'avoir en tête. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de dire 100% sécu pour être contre la mutualité. Notre objectif, c'est de dire qu'est-ce qui est le progrès social. Est-ce que le progrès social, c'est de revenir à la mutualité, donc à une forme passée de la solidarité, ou bien est-ce qu'elle est d'aller plutôt de l'avant ? Et de l'année de l'avant, c'est-à-dire d'aller plus loin encore même que 45. D'autant que 45, dans les formes de financement, bien sûr, la cotisation a été un moment clé de la conception, de la prise des moyens financiers directement dans la poche de l'entreprise. Je n'ai même pas du patron, c'est-à-dire dans les richesses produites par l'entreprise. Mais c'était aussi cette idée qu'il fallait sortir de cette période de la guerre et donc créer de l'emploi, créer de la production, favoriser la production. C'était quelque chose qui avait double vertu, une vertu de pousser par la cotisation vers l'emploi, et une vertu de pousser par la solidarité vers, effectivement, la prise en charge à la base, dans une sorte de ce qu'on appelle le salaire différé, de prise en compte des moyens financiers au sein de l'entreprise, la richesse qui est produite. Et à partir de là, la question se posait de comment on progressait. Mais dans le même temps, le patronat, lui, se posait la question de comment nous faire régresser. Et c'est cette, je dirais, lutte vraiment très forte qui s'est menée pendant des décennies. Des décennies où il a fallu pas, à coup, essayer un petit peu de nous grignoter notre sécu. Et la première des choses, bien sûr, ça a été l'absence, la parité, ce qu'ils ont appelé la paritarisme, qui a été la remise en cause de la mainmise du peuple, des ouvriers, des employés, des salariés, sur leur sécurité sociale. Car à partir du moment où on considère que c'est notre argent, il fallait mettre la main sur cette sécu. Et naturellement, pour eux, il s'agissait de mettre la main sur leur poignon. Nous, c'est notre sécu, et c'est leur poignon. Et partant de là, on a eu une double avancée du patronat, qui a compris très vite que cette épine dans le pied, quelque part, ou cette étape, parce que pour Croisa, c'était une étape, vers le 100%. Quand je dis Croisa, c'est parti, c'est bon. On réduit à Croisa, mais voyez bien ce que ça peut vouloir dire, sans enlever toute la qualité de Croisa et tout ce qu'il a pu apporter. c'était une évolution. Mais pour le patronat, ça a été véritablement l'occasion de se dire que là, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, pourquoi ? Parce que la France était un système original. C'était un système original parce que, malgré tout, même si la sécu était qu'à 80, les 20 autres pourcents étaient aussi ouvriers avec la mutualité. Et donc, il fallait aussi casser le secteur mutualiste. Et il y avait cette double démarche qui était à la fois de revenir sur les acquis de la sécu, sur les acquis et les valeurs, universalité, qui sont importantes, on en parlait tout à l'heure, solidarité, unicité, les quatre branches, et démocratie, avec, pour couvrir le tour, en termes de financement, la cotisation. Donc, la question qui était posée c'était comment, petit à petit, on remettait en cause par petits briques, sachant que les gens, la population, étaient attachés à leur sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la sécu, très vite, elle n'était pas que la sécu. Elle était un système de santé publique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de médecine de ville, une amélioration de la qualité de vie, en très peu de temps, la mortalité infantile a régressé d'une manière importante. l'espérance de vie a augmenté d'une manière importante. Et dans le même temps, bien entendu, nous avons fait évoluer tout notre système de santé publique, avec y compris la mise en place des CHU, un des centres hospitaliers et universitaires, les hôpitaux de proximité, tout un ensemble de systèmes de santé qui permettait de faire en sorte que le service public trouvait sa place. et au fur et à mesure que l'argent rentrait dans les caisses, l'avantage de la sécu, c'est que tout euro mit dans la sécu est immédiatement payé le lendemain. c'est-à-dire que il n'y a pas de thésaurisation en termes, alors que les complémentaires ou les mutuels sont obligés, soit de par la loi, soit de par leur système de profit, de thésauriser une partie pour avoir une part de sécurisation de leur système. Donc on est devant deux systèmes, mais tant qu'il y avait la mutualité ouvrière, il y avait cette possibilité effectivement d'avoir quand même malgré tout une mutuelle qui correspondait et ça a été le développement avec les mutuelles des centres de santé notamment qui ont permis deux structures de santé qui étaient aussi des structures de santé qui répondaient aux besoins de la population et qui en termes notamment de prévention venaient complémentariser ce que la sécu ne faisait pas et donc laisser une porte ouverte à l'organisation de notre système de santé sur, à l'époque, deux pieds. Alors certes un gros pied avec la sécu, un plus petit pied avec la mutualité. Et donc j'ai dit que dès les années 67, donc avec les ordonnances de 67, première fracture. Et puis les fractures sont venues progressivement elles ont commencé à aborder tous les aspects d'organisation de notre système de sécu, à commencer à remettre en cause les, tu disais, par rapport à Simone Veil par exemple, le premier plan de remise en cause des lits hospitaliers était de cette époque-là. C'est-à-dire que commencer à réduire les besoins en attaquant par les finances. Et à partir de ce moment-là, et on l'a vu avec le dentaire, qui est très significatif dans ce sens-là, comment on a mis en avant le stricteur complémentaire. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez peut-être pas, jusqu'en 69, le système dentaire était un système privé. La formation des chirurgiens dentistes était en secteur privé. Et puis il y a eu les joints 68, donc 69, transformation de toutes les écoles privées en école publique, voire en université très vite d'ailleurs de l'année 70. Et à partir de là, naturellement, on s'est retrouvé avec un secteur qui n'était pas véritablement dans le secteur de la santé et qui intégrait le secteur de la santé. Or, il y avait deux possibilités à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'était le cas des négociations partenariales à l'époque avec les syndicats dentaires libéraux, de savoir quel type de protection sociale va aller voir ce nouveau secteur dentaire dit santé. Et au lieu de basculer normalement dans le 80-20, autant que vous pouvez penser qu'à l'époque, etc., on a dit, tiens, là, dans ce cas-là, on va faire un panier de soins et le reste, donc à l'époque c'était les prothèses et puis l'orthodontie, etc., etc., on va le sortir et on va le mettre dans le cadre des complémentaires. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas, c'est le début de nous n'avons pas les moyens d'eux. Et pourquoi nous n'avons pas les moyens d'eux ? Parce qu'il ne fallait surtout pas attaquer le capital, il fallait commencer à poser les jalons de la sortie progressive du capital de la sécurité sociale. Et c'est à ce moment-là que s'est fait le débat interne, y compris au sein de la mutualité. Le débat interne et politique de fond, c'est qu'est-ce que devient la mutualité, qu'est-ce que doit être la mutualité. Et il faut remarquer que, partie comprise d'ailleurs, nous n'avons pas fait ce choix de 100% c'est plus, nous avons travaillé sur la logique de la complémentarité au sens noble du terme, c'est-à-dire sécurité sociale et mutualité. Pour ne pas remettre en cause la mutualité, pensant qu'il y avait là des outils potentiels pour les travailleurs puisque nous n'avions plus les moyens de gérer directement la sécu, donc d'intervenir dans le domaine de la santé. Il y avait d'autres idées, d'autres intérêts, si je puis dire, presque plus mercantiles, mais fondamentalement, il y avait ce côté-là de fond qui était important. et partant de là, il y a eu volonté de retrouver, de regarder une mutualité, d'où la scission d'ailleurs des mutualités, la FMF et la FNMF. Je parle en gros, je ne suis pas rentré dans toutes les... autant que je ne suis pas un grand spécialiste de la mutualité, l'objectif n'étant pas été aujourd'hui de faire un topo sur la mutualité. L'objectif c'est de comprendre comment les choses se sont abordées. Ça, c'est de notre côté si je puis dire. De notre côté, on a lâché, on a permis à ce qu'on ouvre la porte à une place des complémentaires dont on savait avec les besoins grandissants et avec l'évolution qu'il allait y avoir. Moi, j'étais à l'époque responsable du DEF étudiant, donc je disais attention, on est en train de se mettre un bas dans le pied si on ne demande pas le 100% sécu, on ne demande pas l'équivalent sécu à l'époque c'est 80 mars pour le dentaire. Parce que si on ne fait pas ça, c'est tout le secteur, tous les autres qui ne vont pas y passer. Et ils ont mis du temps mais petit à petit ils sont arrivés. Et une des étapes qui a été fondamentale, ça a été l'étape de 92 où l'Europe à ce moment-là est intervenue. parce que la demande de garder mutualité, enfin de garder un secteur complémentaire ou même quasiment que tout soit complémentaire suivant les pays est une demande de la Banque mondiale et de l'Europe. Il y a eu des injonctions de ce point de vue-là dès les années 70, 75 pour que nous n'ayons comment dire que nous ayons une orientation politique de notre pays et des autres pays européens dans ce sens-là. L'idée étant qu'il fallait progressivement non seulement prendre l'argent comme je vous disais tout à l'heure de la Sécu mais prendre aussi le pouvoir sur la mutualité. Et le pouvoir sur la mutualité ça a été à la fois les sociodémocrates les copains l'ont compris en essayant de créer la FNMF à côté de la FNMF mais ça n'a pas duré longtemps parce que croire que l'on peut concurrencer le privé sur son terrain c'est une douce et grande illusion. C'est une douce et grande illusion. La preuve en est c'est qu'au fil et à mesure du temps il a été mis un certain nombre d'initiatives il a été pris un certain nombre d'initiatives qui d'un côté allaient vers l'étatisation de notre système de santé c'est à dire la prise en main par l'état et c'est la CSG et c'est tous les organismes l'UNOCAM l'UNCAM toute l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les organisations complémentaires de l'assurance maladie qui ont permis de progressivement à la fois de diviser encore mieux et en même temps de nous extraire progressivement de l'assurance maladie vers l'état pour que l'état prenant le relais et on se retrouve avec les PLFSS les plans de financement de la sécurité sociale les ondames qui ont été mis en place c'est à dire que c'est le parlement qui prend le pouvoir sur la sécurité sociale en disant bah c'est normal puisque finalement ça concerne l'état et en oubliant le fond du fond c'est à dire qu'au bout du coup l'argent dont ils étaient en train de discuter au parlement de discuter à l'Assemblée nationale ou au Sénat c'est l'argent notre argent et donc il n'y avait aucune raison il n'y avait aucune raison que l'état intervienne et donc cette étatisation était une étape indispensable mais plus on étatisait plus on fiscalisait puisque entre temps c'est très la CSG et plus bien entendu on rarifiait les moyens comme de toute manière les besoins ne pouvaient que aller en grandissant de par le vieillissement de par le système médical qui est progressé en termes techniques en termes de qualité etc donc forcément il n'y aurait plus besoin de moyens et comme on bloquait l'argent d'un côté il allait bien y avoir quelque part une fuite et cette fuite elle était organisée pour aller vers les complémentaires et cette fuite vers les complémentaires elle a été en même temps organisée de telle manière à ce que on ne puisse pas accuser l'état de ne pas répondre aux besoins des plus pauvres et la création de la CMU en 99 2000 en janvier 2000 a été cette volonté là de mettre en place quelque chose qui dit voyez bien maintenant ceux là eux ils sont protégés on peut continuer à casser et on peut continuer à aller vers les complémentaires et on va vers les complémentaires comment ? ben donc en allant progressivement d'étape en étape jusqu'à la nuit l'accord national interprofessionnel qui permet de dire ben maintenant tout le monde doit avoir une mutuelle ce n'est pas encore le cas puisque une complémentaire et tout le monde doit pouvoir être dans une logique de complémentarité et cette double logique de complémentarité elle avait poussé à l'extrême en n'y voyant pas le côté que nous on voit c'est-à-dire dans le tiers payant c'est ce que voulait faire Marisol Tourel avec la généralisation du tiers payant c'est-à-dire faire qu'à un moment donné avec la carte verte on ait à la fois la partie verte de la sécu mais aussi la carte bleue de la partie complémentaire parce que c'était ça l'idée chez Marisol Tourel et dans le gouvernement et qu'ils n'ont pas perdu de vue ne croyez pas qu'elle soit perdue de vue c'est-à-dire de faire en sorte qu'à terme ceux qui comptent et j'ai une phrase qui a été dite par le nouveau président en mars 2017 de la mutualité dit ce qui inquiète les français ce sont les restes à charge leur besoin d'être accompagnés pour accéder à des soins de qualité le risque de ne pas bénéficier de la bonne prise en charge au bon moment quel que soit l'endroit où ils vivent ça veut dire quoi ? que pour eux la mutualité pour l'interprétation qu'ils font aujourd'hui de l'état où en sont les gens au regard de cette histoire c'est que les gens aujourd'hui il faudrait que si on les croit s'en fout de savoir qu'ils paient l'essentiel c'est qu'on puisse avoir des soins de qualité etc. donc cette idée que la sécu n'est plus un sujet de débat politique nous on la conteste nous on la conteste pourquoi ? complémentaire c'est plus une universalité c'est plus la solidarité et que avec les complémentaires nous sortons de cette logique là c'est pourquoi nous nous battons depuis maintenant pas mal d'années quelques bonnes dizaines d'années pour rassembler autour de cette idée du 100% sécu parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui si on laisse faire les choses et on le voit bien avec la CSG qui va arriver là on va nous dire mais vous n'imposez pas la CSG c'est très bien regardez ça va aider à financer etc. on va nous amener encore d'autres arguments sur d'autres systèmes vous avez déjà fait le coup avec la loi HPST 1 la loi HPST 2 c'est de Mme Touraine etc. petit à petit on trouve toujours les arguments pour essayer de dire vous voyez que les choses finalement s'améliorent sauf que ce qu'on voit nous c'est les fermetures de l'eau c'est Macron qui propose non pas des centres de santé mais des maisons de santé c'est une autre logique complètement de celle que nous proposons et partant de là si nous ne proposons pas un système alternatif dès maintenant c'est à dire ne pas tenir compte je dirais de leurs objectifs mais de revenir à nos objectifs à nos propositions fondamentales et notre position fondamentale c'est quoi ? c'est que les richesses produites par l'entreprise reviennent aux salariés que l'emploi certes soit avancé comme force motrice en termes de financement mais pas que parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a les revenus financiers qui comptent énormément donc il faut aussi faire cotiser sur ces revenus financiers il faut donc faire à la fois évoluer ce 100% sécu dans le monde d'aujourd'hui mais en même temps faire en sorte que le 100% sécu soit rassembleur et j'avoue qu'on était assez content que dans le dernier la dernière rencontre de la convergence des services publics le 13 et le 14 janvier dernier en 2017 à Tours si je ne vous trompe pas on ait réussi à faire rassembler toutes les composantes de gauche autour bien sûr de la gauche que nous défendons sur ce 100% sécu et nous avons déjà eu une première réunion qui s'est tenue fin juin nous en aurons une la semaine prochaine pas plus tard que le lundi 4 janvier pour travailler sur cette idée de 100% sécu mais tout le monde c'est à dire la CGT c'est à dire le PC c'est à dire les composants du front de gauche c'est à dire la coordination c'est à dire nous avons réussi y compris des gens comme Grimaldi des gens comme Tabuto ou d'autres qui jusqu'à maintenant étaient dans des positions qui n'étaient pas forcément aussi clarifiées que celles qu'ils ont émises pendant la campagne électorale qu'on puisse les faire travailler ensemble et avoir un projet commun de 100% sécu car il nous semble que c'est un projet fondamental alors on revient à la question posée quoi faire des mutuelles nous il nous semble que les organisations syndicales doivent déjà se poser la question de l'avenir des mutuelles parce que à ce rythme là j'ai les chiffres là en 2006 le secteur assurantiel complémentaire était à 60% mutualiste il n'est plus que de 53% aujourd'hui et plus ça va aller et plus ça baisse donc aujourd'hui la question de la survie des mutuelles n'est pas une question uniquement en termes de 100% pas 100% sécu elle est en termes d'objectifs du patronat du capital au plan national européen voire international est-ce qu'ils vont laisser permettre à ce que une structure qui se veut être démocratique qui veut être gérée par les travailleurs puisse continuer à vivre face aux institutions de prévoyance ou aux assureurs privés ceci d'autant plus que dans la loi dans le gouvernement précédent Madame Touraine a fait passer le principe d'une nouvelle modification du code de la mutualité car au passage pour arriver à leur fin ils ont séparé le livre 1 du livre 2 par exemple du livre 3 c'est-à-dire la partie assurantielle de la mutualité de la partie oeuvre sociale et cette séparation qui a eu lieu en 2001 remodelage qui était indispensable pour que ce que je disais tout à l'heure les directives de 92 de l'Europe puissent s'appliquer en France pour que les directives de l'Europe ou la mise en concurrence du six-terre complémentaire puisse avoir lieu s'appliquent en France il fallait absolument casser le livre 2 du livre 3 et dans le même temps il fallait sécuriser ce que je disais tout à l'heure pour la bande mondiale etc il fallait sécuriser et c'était la CMU CMU et la remise en cause du code de la mutualité étaient les deux premières étapes qui nous aboutis à la fois à l'ANI mais aussi à l'amendement Leroux pour ceux qui connaissent un petit peu c'est un amendement qui permet les réseaux de soins c'est-à-dire de faire ce que les américains appellent c'est-à-dire des systèmes organisés de santé organisés autour d'une structure de prévoyance d'une structure d'assurance donc partant de là ils avancent dans cet esprit-là ils vont continuer dans cet esprit-là et nous ce que nous voulons c'est vraiment prendre le contre-pied de cela et on le dit si on ne le fait pas là aujourd'hui si la mutualité ne se pose pas ces questions-là et est-ce les pauvres on les a rencontrés à plusieurs moments y compris pendant la campagne électorale et les choses bougent de ce point de vue-là parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire que s'ils continuent comme ça ils vont se faire bouffer par leur secteur privé donc pour autant reste poser la question je reviens à ce que je disais tout à l'heure que faire de la mutualité si on écoute certains ce serait le transfert pur et simple de la mutualité étant certains je mets aussi bien des gens d'ailleurs comme Tabuto Hirsch que des gens comme Jean-Luc Mélenchon la France insoumise ils proposent de faire basculer l'ensemble sur le secteur de la sécu personnel moyens financiers etc. c'est vrai que quand on regarde les masses de chiffres ça peut quelque part s'équilibrer financièrement c'est tout à fait possible nous il nous semble que nous n'avons pas politiquement en tant que parti politique à dire à la mutualité et aux travailleurs ce qu'ils doivent faire de leur de leur de leur outil de ce qui leur appartient pour autant il est évident que il y aura une partie qui peut être transférée mais peut-être qu'il y a une partie aussi qui peut être aussi re aiguillée sur d'autres objectifs qui sont notamment les objectifs qui avaient été définis au lendemain de la guerre dans le cadre des négociations c'est à dire tout ce qui est prévention tout ce qui est service et avec des services nouveaux et puis il y a une deuxième idée qui a été avancée lors de notre réunion de la convergence des services publics dans le cadre des discussions qu'on a eues entre nous et qui nous semble aussi à prendre en compte c'est que toutes les manières qui disent remboursement par la sécu ne veut pas dire qu'on va tout rembourser tout n'importe comment c'est à dire qu'on ne peut pas imaginer le 100% sécu sans repenser notre système de santé est-ce que 100% sécu c'est payer les forfaits est-ce que 100% sécu c'est payer les privatisations de lits dans les hôpitaux est-ce que 100% sécu c'est donner du cash comme ça aux industries pharmaceutiques est-ce que 100% sécu vous voyez on peut continuer comme ça est-ce que ça veut dire qu'on va payer n'importe quelle couronne tentaire ou je ne sais plus quelle prothèse ou d'ici ou autre chose non il va bien falloir aussi qu'il y ait une période de transition de négociation et dans cette période de transition de négociation il va falloir aussi qu'on se pose nous force publique qu'est-ce qui est du domaine du ce que l'on pourrait appeler un panier de soins ou en tout cas de ce qui est des soins qui sont véritablement des soins qui sont donc du domaine de la santé et ce qui n'est pas de la santé donc on peut et on doit imaginer que la couverture santé protection sociale au sens large mais santé pour ce qui concerne l'assurance maladie aura à un moment donné un périmètre ne peut pas être infini et si elle a un périmètre ce qui est hors du périmètre qui prendra en charge qui prendra en charge l'individu est-ce qu'il peut y avoir les complémentaires qui puissent travailler là-dessus vous voyez ce que je veux dire par là c'est que à cette étape là je crois que enfin on peut penser que le 100% sécu est une étape de réflexion qui nécessite un débat profond avec la population ça ne peut pas être pas seulement la population aussi avec les organisations syndicales avec bien entendu les élus locaux c'est un débat pourquoi ? parce que c'est un débat qui nécessite c'est un débat qui nécessite que on ne pose pas seulement la question du financement de la sécu on est souvent bloqué sur cette question de comment on va financer financer on sait comment financer si je disais tout à l'heure les revenus financiers je peux parler l'égalité hommes-femmes c'est 47 milliards si je peux parler vous voyez pour financer on a les moyens après c'est une question de volonté politique et là-dessus personne ne remet en cause cette façon d'aborder le financement mais il me semble que les questions les plus complexes qui vont venir et sur lesquelles nous allons devoir travailler c'est quel est le rapport entre ce système là de 100% sécu et notre système de santé publique c'est quel est le rapport entre ce système là et qu'est-ce que pourrait devenir la mutualité en lui enlevant donc cette partie assurantielle comme vous venez de le voir jusqu'à maintenant voilà il nous semble qu'il y a là aujourd'hui les termes d'un débat qui non pas repose la question du 100% sécu parce que pour nous elle est maintenant dans un objectif qui est incontournable politiquement si on veut être offensif aujourd'hui si on rentre dans les discussions de type Macron CSG machin etc on va être planté immédiatement ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas expliquer condamner faire signer des pétitions comme il y en a là etc etc simplement ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui il faut nous semble-t-il ouvrir un champ un champ de perspective et un champ de perspective qui construise une alternative réelle et le 100% sécu n'est pas contrairement à tout ce que on entend et dans tout ce que on peut lire par ailleurs revenir à 45 c'est progresser depuis 45 et continuer vers le progrès social et dans ce progrès social la mutualité dans sa version assurantielle elle n'est plus dans la logique du progrès social elle est dans une logique hier et nous nous voulons être dans une logique de demain et pour rentrer dans cette logique de demain il faut qu'on la construise dans la discussion par des débats avec des perspectives et les perspectives elles existent et donc il nous semble que il ne faut pas avoir peur de ce débat autour de la mutualité nous l'avons nous pris en compte j'ai fait participer à un débat d'ailleurs qui avait lieu je crois que c'est à Dijon avec les copains de la mutualité on a fait un débat autour de la mutualité et la sécu et comment se positionnent politiquement dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle ou de la législative je ne sais pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que les copains qui travaillent bien les copains je ne parle pas après des assurances privées etc. les copains qui sont aujourd'hui dans ces mutuelles et qui sont attachés à ces mutuelles et on les comprend il faut aujourd'hui qu'on aille au débat avec eux qu'on leur montre la perspective si on maintient ce système à double niveau qui ne sera plus qu'un système à un seul niveau il sera 0% c'est plus à terme le terme peut être en 10 ans dans 20 ans dans 15 ans dans 30 ans et c'est à terme en tout cas c'est l'orientation qui leur donne regardez les cotisations sociales qui sont salariés qui vont en théorie disparaître ou quasiment disparaître avec la CSG ça va être de moins en moins de solidarité ça veut dire qu'on ne se sent plus concerné on se sentira concerné que parce qu'on va payer c'est à dire directement on verra directement payer c'est à dire la complémentaire donc vous voyez bien qu'on est en train de transformer les mentalités progressivement et cette transformation des mentalités elle va à l'encontre de nos valeurs de solidarité d'universalité de démocratie et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant c'est est-ce que on veut sauvegarder ces valeurs là et maintenir un niveau de service public et un niveau de santé publique à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui ou bien on va vers des stratifications en fonction des moyens que l'on a pour se payer tel ou tel type de santé la perspective elle est là l'enjeu il est là et je crois que le débat aujourd'hui il est mûr pour que nous puissions avancer ensemble avec les camarades syndicalistes avec ceux et celles qui sont aujourd'hui dans les mutualités je disais tout à l'heure une nouvelle version du code de la mutualité a été fait par ordonnance elle n'a pas eu le temps de Marisol Touraine de passer à l'Assemblée nationale précédente est-ce que Buzyn va la reprendre dans cette assemblée là mais qu'est-ce que prévoit cette nouvelle mode encore une évolution de la mutualité qui permettrait de ne plus avoir d'adhérents mais des gens venant de l'extérieur qui viendraient diriger la mutualité donc vous voyez c'est ce qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans les hôpitaux quand il y a eu la loi HPST où on a permis à des gens qui ne sont pas issus du monde hospitalier de venir diriger ça pourrait être un directeur de carrefour ou je ne sais pas quoi donc on est dans une logique différente et troisièmement un élargissement du livre 3 c'est-à-dire renforcer le côté marchand encore sur le tableau de la mutualité pour pouvoir progressivement la faire rentrer dans la compétition européenne puisque l'objectif c'est de faire une grande structure de type mutualiste mais qui n'aura que le nom à l'échelle européenne donc voilà je crois qu'on est vraiment dans un débat de fond moi il me semblait qu'aujourd'hui comme on est université d'été je vais vous laisser donc la parole c'est bien que chacun puisse donner aussi son sentiment puisque si on veut avoir un débat avec la population on va commencer déjà par un débat entre nous merci 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 merci